Le titre numérique Quelques semaines plus tôt, sa grand-mère est malheureusement décédée Et donc il décide de retourner dans la maison où il a passé de long moments quand il était enfant Et de repartir un peu dans les traces de sa grand-mère, de retourner dans ce petit village etc Il a alors une idée assez surprenante on va dire Puisque d'habitude il est toujours dans le policier Et là il décide de se pencher sur la légende du Ver de Lière Donc une créature plus ou moins associée un peu au croque-mutaine pour faire peur aux enfants Pour laquelle il compte bien écrire un roman dessus si il trouve assez d'informations Donc on va le suivre dans ce petit village Clairement le petit village français où les gens font des commérages toute la journée Où tout le monde se mêle de la vie de tout le monde, tout le monde a quelque chose à dire sur tout le monde Où il va découvrir petit à petit cette légende mais alors pas de la manière dont il l'avait soupçonnée Et j'ai vraiment bien aimé cette immersion dans ce petit village, dans cette légende du Ver de Lière Qui est une légende assez particulière Maintenant moi j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, la façon dont l'histoire était racontée Maintenant je ne suis pas sûre que ça convienne à tout le monde par contre Donc je tiens juste à mettre en garde Je ne pense pas que tout le monde appréciera Néanmoins si vous cherchez une histoire qui est différente de par sa narration, de par son contenu Avec une plume très fluide, très addictive, n'hésitez surtout pas Il existe au format papier aussi bien qu'au format numérique Et j'ai vraiment passé un très très bon moment avec C'est une légende que je ne connais pas du tout Alors je ne sais pas si c'est vraiment une légende qui existe C'est un peu bizarre les deux mots dans la même phrase, on est bien d'accord Ou si c'est une légende totalement inventée par l'autrice Je ne sais pas du tout donc il faudrait que je me renseigne sur ce point Mais j'ai bien aimé le fait que Que voilà c'est un écrivain qui essaie de se plonger dans la Dans cette légende et en même temps il va la découvrir d'une manière assez peu commune D'une manière assez mystérieuse On apprend des choses qui sont quand même relativement sombres On nous parle aussi quelque part dans cette histoire de la condition de la femme Qu'elle soit à l'époque ou aujourd'hui A l'époque où les femmes ne servaient qu'à faire les corvées ménagères et à tenir un foyer Ou à l'heure d'aujourd'hui Ou parfois dans les petits villages Ça peut être difficile de s'intégrer On a aussi la notion comme quoi dans ce village on n'aime pas spécialement les étrangers Une femme parmi les personnages est anglaise Donc elle suscite un peu la haine et les remarques asserves de par les habitants du village Et j'ai vraiment aimé l'ambiance très mystérieuse, très sombre par moments qui se dégage de ce roman Donc je ne peux que vous le recommander si vous cherchez une histoire différente Ensuite on va continuer avec les histoires un petit peu différentes de par la narration ou son contenu Avec Roi de Sande de K. Ekrum Enkrum, je ne sais pas comment on dit, chez Milan Donc cet ouvrage qui est juste magnifique Qui a les pages blanches puis noires Je vous montre un peu comment c'est fait à l'intérieur Il y a un travail éditorial dingue sur ce livre Par contre il y a une page d'avertissement que je vous conseille de lire avant toute chose Elle est là pour une bonne raison On a ce type de page noire Je vous montre parce qu'il y a différents types de contenus On a des espèces de CD avec des musiques On a pas mal de petits ajouts comme ça qui dynamisent le récit En plus vous voyez c'est à chaque fois le titre a un chapitre Mais les chapitres sont quand même relativement courts En général ils font une page, deux au plus Donc ici on va y suivre Jack et Auguste Deux amis d'enfance qui n'ont pas un contexte familial Forcément très sain Très enviable On va dire ça comme ça Et un beau jour en fait Alors déjà ils sont amis mais en dehors du lycée Puisqu'au lycée ils ne se fréquentent quasiment pas On a Jack qui est quelqu'un de très populaire Alors que ce n'est pas le cas d'Auguste Ils évitent de se côtoyer pendant les cours Ils se voient par contre en dehors Donc on a deux mondes quelque part au lycée qui s'opposent Mais dans la vraie vie ils sont très très amis Enfin dans la vraie vie Dans la vie extérieure au lycée je veux dire Ils sont quand même très très amis Et on va les suivre tous les deux Dans une relation d'amitié assez particulière Je le dis tout de suite Je n'ai pas été au bout de ma lecture Je me suis arrêtée à 108 pages sur Sur Non ça c'est les notes de l'auteur C'est pour ça que je n'ai pas la numérotation 108 pages sur 315 Et si l'histoire peut s'avérer être très intéressante Puisqu'ici on nous en parle dans la couverture Dans la quatrième de couvre On nous parle de la folie de Jack Jack va commencer à voir des choses Auguste va essayer de le comprendre etc Et apparemment il plongerait petit à petit Un peu dans la folie de Jack avec lui Comme c'est indiqué dans la quatrième de couvre Maintenant moi j'ai eu un problème dans le sens Dès le début j'ai trouvé que leur relation Je ne sais pas il y avait quelque chose qui me dérangeait Dans l'histoire et dans la relation des personnages Il y a quelque chose de dérangeant Quelque chose qui est limite malsain en fait Ils ont un attachement tous les deux Qui n'est pas de l'amour qu'on peut avoir Pour un frère ou une soeur Même s'ils n'ont pas de lien de sang Mais vous comprenez ce que je veux dire Ils n'ont pas un attachement Qui ressemble à de l'amitié Même entre meilleurs amis Ça se rapprocherait plus Des sentiments on va dire D'un couple Mais un couple malsain Un couple où les choses ne sont pas équilibrées Où les choses ne sont pas saines Et qui peut très très mal se terminer Moi c'est ce que j'ai ressenti au tout début de ma lecture J'ai été jusqu'à la page 108 Et malheureusement ça a persisté Et j'ai préféré stopper là Alors non pas que l'histoire n'est pas intéressante Parce qu'au final Bon j'ai quand même un peu envie de savoir Ce qui se passe entre Auguste et Et Jack Qu'est-ce qui va se passer Donc Sylvie va le finir Puisque je le lis en lecture commune avec elle Et me raconter en bref En évitant les passages qui moi Me mettent mal à l'aise Mais je ne peux pas continuer Tout simplement parce que la seule fois Que j'ai eu un livre Avec une ambiance malsaine Et que j'ai poursuivi Ce livre m'a hantée Pendant des semaines Et des semaines après lecture Que j'ai eu beaucoup de mal A en faire abstraction Et à le laisser de côté Encore aujourd'hui Alors que ça fait plusieurs années Par un moment ça me revient en mémoire Et j'en ai fait des cauchemars Dans les nuits qui ont suivi Donc clairement la lecture pour moi Doit rester avant tout un plaisir Donc je préfère stopper ma lecture là Maintenant il y a plein d'avis Écrits qui tournent Enfin que vous pouvez trouver sur Google Vous tapez Roi de Centre Chronique Tout simplement comme moi J'ai été voir si les gens avaient ressenti Cette même chose que moi Alors dans l'ensemble oui Les gens ont ressenti cette chose Maintenant beaucoup ont eu Un coup de coeur grâce à ça Parce que c'est un livre Qui sort vraiment des sentiers battus Vraiment un livre bien à part Bien particulier Après voilà Beaucoup de personnes ont eu Des coups de coeur Mais moi je ne peux pas continuer Dans cette ambiance Et dans ce type de relation C'est d'ailleurs pour ça Que je ne lis pas de romances Où les relations sont limite malsaines Parce que c'est quelque chose Que je ne suis pas capable D'encaisser Voilà c'est tout simplement ça Je n'ai pas les nerfs Pour encaisser ce type d'histoire Alors après je ne sais pas Si ça se termine Si vraiment c'est des sentiments amoureux Qui est entre deux pas Je ne sais pas A la page 108 On n'en sait rien Mais moi ça me faisait plutôt penser A vraiment un couple Qui se déchire Un couple où il y en a Un qui domine Un qui est dominé Et j'arrive pas Donc j'ai préféré passer mon tour Ensuite je vais vous parler De la dragonne de minuit De Agnès Laroche Publiée chez Rajo Editions Donc c'est une réédition Je crois Si je ne dis pas de bêtises Ou peut-être pas sûr C'est pas précisé Donc je ne sais pas Là en fait ça ne doit pas être une Une réédition Ça doit être le premier Autant pour moi Donc ici on y suit Mara J'étais en train de chercher son prénom On est dans un univers déjà de fantasy A partir de 9 ans Donc ça c'est une première chose Donc on y suit Mara Une jeune fille Son père était le roi du royaume Il avait sa soeur et son neveu Auprès de lui Et un bon jour Son neveu finit empoisonné Bien évidemment Les soupçons se tournent Sur le roi Qui lui a fait boire une décoction Pour le soigner De la maladie qu'il avait On le soupçonne D'avoir empoisonné le fils Et du coup Le roi abdique Son trône Et sa couronne Au profit de sa soeur Et sa soeur le chasse de ses terres Il va donc trouver refuge Avec son épouse Plus loin Loin du château Sur d'autres terres Qui leur appartiennent Et la reine décide Donc la nouvelle reine La mère du gamin Qui est décédée Décide que Si un jour Ils ont un enfant Le jour de ses 13 ans Elle tuera l'enfant Comme lui a tué son fils Maintenant il y a aussi Toute une histoire De prophéties Autour de la famille De Mara Surtout de toutes les femmes De la famille Et on y rencontre Des créatures aussi Comme des dragons On a aussi des corbeaux Qui parlent Et ce genre de choses Et bien entendu Le couple va avoir un enfant Puisqu'il s'agit de Mara Mara va faire une rencontre Assez inattendue Qui va lui apprendre Des choses très surprenantes Auxquelles elle a du mal à croire Mal à comprendre Et surtout Qui vont la mettre en panique Dans un premier temps Et on va la suivre A travers Bah voilà Cette épée d'Amoclès Qui pèse au dessus de sa tête Bien qu'elle n'en ait pas Spécialement conscience Au début en tout cas Elle me semble Mais aussi avec des créatures Parlant Qu'elle ne soupçonnait pas Elle va également faire la rencontre D'un jeune garçon On va la suivre Dans sa vie de château Bah loin du trône En fait Clairement Avec cette menace Oui qui plane au dessus d'elle Mais aussi toute une mythologie Mise en place par l'autrice Que j'ai beaucoup aimé Et franchement J'ai passé un très bon moment avec Je ne peux pas vous en dire plus Parce qu'il fait A peine 150 pages Donc je n'ai pas non plus Le corbeau Comme je vous disais Je n'ai pas non plus Vous spoiler En plus C'est écrit relativement gros On a toujours des petites illustrations Comme ceci Qui agrémentent le récit Les entêtes de chapitres Qui sont décorées Et comme dans tout mon livre de fantaisie Vous allez voir Qu'au final Il y a bel et bien Une quête de pouvoir Mais je vous laisserai découvrir De quoi il retourne Parce que voilà Ce serait vraiment dommage De vous en dire plus Et de ne vous laisser Aucune surprise à la découverte Donc je me suis contentée D'une chose très simple Pour vous résumer l'histoire Moi j'ai passé un très bon moment J'ai adoré cette histoire Je trouve que c'est super bien fait En plus moi j'adore les dragons Donc forcément Ça ne pouvait que me plaire J'ai envie de vous dire Et je peux très facilement Vous le recommander Dès que vous aimez la littérature jeunesse Ou à offrir pour un enfant A partir de 9 ans Ce sera juste parfait Et c'est peut-être une bonne idée Pour initier les enfants à la fantaisie Ensuite je vais vous parler D'un livre contemporain Donc on a N'oublie pas que tu m'aimes Le tome 3 Love and Life De Elisa Avrin En auto-édition C'est toujours Love and quelque chose Et je me mélange toujours Les pinceaux Entre les 3 tomes Donc l'autrice A gentiment proposé De m'envoyer le tome 3 Puisque j'avais chroniqué Les tomes 1 et 2 Que j'avais plutôt bien aimé Clairement Donc ici on va y suivre On va y suivre Pardon Tous les personnages Qu'on a rencontré Dans les premiers tomes On va aussi en découvrir De nouveau Donc ici on est en Grande-Bretagne En 2013 En Écosse Oui en Écosse Pour être plus précise Donc on va les retrouver Pour la plupart Après le lycée Dans leurs études supérieures Dans leur nouvelle vie D'étudiant Ou d'apprenti On va voir que les choses Ne sont Pas toujours simples Qu'il n'est pas toujours facile De concilier Études Relations Avec la famille Relations amoureuses Petits jobs à côté Enfin ils vont voilà Ils rentrent dans le monde adulte Il va falloir qu'ils s'acclimatent A ce nouvel univers Qu'ils ne connaissaient au final Pas tant que ça Et j'ai encore une fois Adoré suivre les personnages On rencontre aussi Le voisin d'Ali et Dylan Je ne sais plus comment ils s'appellent Bon je ne retrouve pas son prénom Mais c'est un personnage Que j'ai beaucoup aimé J'ai aimé retrouver Candice Jack Vladimir Jasmine Lily Noemi Oliver On découvre également Caloum On découvre C'est pareil Les copines à Lily J'ai du mal à me souvenir De leur prénom Donc on va voir Si je les retrouve ou pas Mais voilà C'est Diego Ah j'avais la page Bon bref Donc on découvre aussi Les nouveaux collègues De Ali On retrouve les parents De Dylan Et les parents De Ali Et Oliver Entre autres J'ai également aussi Beaucoup apprécié Le nouveau personnage De Caloum Sur lequel j'espère En découvrir Beaucoup plus par la suite Mais j'aime bien la façon Déjà on voyage Parce que voilà On a les paysages écossais Leur culture là-bas Qui est différente De celle que nous On connait en France Comme tout pays Tout pays A sa culture Et j'ai adoré Ce voyage en Écosse Avec eux Maintenant je sais Que l'autrice Est en train de travailler Sur le tome 4 J'ai hâte de le lire Ce sera le dernier tome Et j'ai hâte de connaître La conclusion à cette histoire Parce que là Nos personnages vont devoir Jongler entre beaucoup de choses Et certaines Plus renversantes Dans leur quotidien Que d'autres Ils vont devoir s'acclimater Et j'ai hâte de voir Comment ils vont s'en sortir Au fur et à mesure Des mois qui passent Donc voilà Si vous ne connaissez pas Je vous recommande Cette série Après je sais que Voilà J'ai une copine Qui n'a pas spécialement apprécié Moi j'ai J'apprécie Les personnages Je les trouve touchants Je les trouve attachants Et j'ai hâte de les retrouver Pour une quatrième Et dernière aventure Et pour finir On va terminer Sur un livre Que j'attendais Avec une grande impatience Et vous devez le savoir Si vous avez vu Les précédentes vidéos Il s'agit de Terre de Brume Le tome 2 Le choix des élus De Cindy Van Milder Chez Rajot Alors déjà Regardez moi cette couverture Donc c'est le travail De Noémie Chevalier Qui a notamment Il fait des illustrations Pour La BD La dernière terre De Magali Villeneuve Qui a aussi illustré La série Les plieurs de temps De Manon Fargeton Chez Rajot Et je trouve que Enfin les couvertures Sont canon Déjà la première Était super canon Mais alors celle-là Je la trouve encore plus jolie Pourtant la barre était déjà haute Donc ici On va retrouver Intisar et Hera Au suite des événements Du tome 1 Elles sont dans la muise Jusqu'au cou Et plus que jamais Le danger S'approche De plus en plus Et il va vite falloir Trouver une solution Au risque de voir La civilisation humaine S'éteindre complètement J'ai aimé ce tome Qui est Même un petit peu plus sombre Je dirais Que le premier Parce que dans le premier Il y avait déjà des événements Qui moi m'avaient fait pleurer Forcément Vous me connaissez Depuis un moment maintenant Donc vous savez Que je pleure très facilement Et ce tome 2 Il se passe à un moment donné Un truc Donc c'est pareil J'étais une fontaine Donc je ne remercie pas Cindy Par contre Pour ça Clairement Mais J'ai adoré la manière Dont elle conduit Ce deuxième tome Les choix qu'elle a fait Ne sont pas forcément Les plus simples à prendre Je suppose Parce que je pense Que voilà Nos personnages On a tous un attachement particulier Avec Qu'ils soient les bons Ou les méchants Peu importe Donc je pense que Ce n'était pas forcément Toujours simple pour elle Maintenant la mythologie Mise en place Moi je continue A la trouver Juste génialissime J'adore cet univers Je suis d'ailleurs Très triste Que le deuxième tome Souhaite également Le dernier Je ne désespère pas Qu'un jour L'autrice nous ressorte Quelque chose Dans cet univers Peut-être un spin-off Je ne sais pas Pourquoi pas Parce que je pense Qu'avec un univers Aussi riche Et aussi dingue Il y a de quoi faire Maintenant On a toutes les réponses A nos questions Dans ce tome-ci Je l'ai trouvé Hyper bien construit L'histoire Et super bien amenée Il y a suffisamment De rebondissements Et de révélations Pour qu'on reste captivé Du début A la fin Les personnages Sont juste Voilà J'ai un attachement Particulier A Intisar Et Hera On a aussi une carte dedans Et j'étais heureuse De les retrouver Et en même temps Très triste De devoir les quitter Ensuite C'est assez Assez paradoxal Donc les entêtes De chapitre Sont également décorées On a des passages Aussi qui nous Projettent dans le passé Et qui nous expliquent D'ailleurs Comment on en est arrivé Là en fait Tout simplement Comment on en est arrivé Aux événements Du premier tome Et du second Ce livre était juste Une tuerie J'ai adoré Je l'ai très vite lu Malheureusement Pas intégralement Le jour de sa sortie Comme je l'aurais voulu Mais je l'ai fini Le lendemain Donc c'était pour vous dire La plume de Cindy Est toujours aussi envoûtante Elle nous entraîne Sans aucun problème Dans son univers Elle crée une addiction Terrible avec son roman Puisqu'elle arrive toujours A faire en sorte Qu'on a envie D'attaquer le chapitre suivant Et de ne surtout pas S'arrêter avant de connaître Le fin mot de l'histoire J'ai aimé l'effet Que ses choix Sont peut-être pas forcément Ceux que le lecteur Aurait préféré De prime abord Mais n'hésite pas A les prendre Pour le bien De l'histoire Pour sa crédibilité Quelque part Et j'ai trouvé ça Audacieux Courageux Et extrêmement bien fait Donc voilà Franchement Je ne sais pas Quoi vous dire de plus Après je ne peux pas Parler trop de l'intrigue En elle-même Donc voilà Sachez qu'on découvre De nouveaux personnages Dont Encore une fois On voyait les prénoms Voilà Sarai J'espère que ça se prononce Comme ça Mais aussi de sa petite soeur On découvre d'autres personnages On en retrouve Dès qu'elle était dans le tome 1 On en découvre de nouveaux On découvre toujours Qu'il y a toujours Une histoire de quête de pouvoir Malgré tout Dans tous les univers de fantasy Je crois que c'est un code récurrent Mais à chaque fois De différentes manières J'ai trouvé cette histoire De brume De magie Très bien faite Ce n'est pas sans rappeler Certaines choses D'actualité Même si nous On ne possède pas de magie Clairement Mais Ouais Il y a un autre message Par derrière Que je vous laisserai découvrir Par vous-même Mais enfin Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs Il y en a même un deuxième Et c'était bien ce que je soupçonnais Donc en fait Cindy Si tu passes par là C'était bien ce que je pensais Depuis le début Donc j'avais raison Pour une petite sare et ERA Donc je suis très contente Donc voilà T'as fait une heureuse Sur ce coup là Et franchement Si vous ne connaissez pas Cette duologie Voilà déjà Il n'y a que deux tomes Donc vous ne vous engagez pas A grand chose Les deux tomes sont déjà sortis Vous n'aurez pas à attendre Six mois comme moi A la fin du tome 1 Frustré à mort De devoir attendre le tome 2 Maintenant vous pourrez Enchaîner les deux Et cette série Et cette série est juste géniale Si vous aimez ce que Ce que Cindy Van Wilder A pu proposer précédemment Franchement N'hésitez pas Si vous aimez la fantaisie Avec une mythologie Où il y a les dieux Il y a de la magie Etc Franchement Enfoncer cette duologie Est juste géniale Et je vous la recommande Très 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 chaudement Voilà ce point lecture Touche à présent à sa fin N'hésitez pas à me dire Si les titres que je vous ai présenté Vous font envie Ou si vous les avez lus Ce que vous en avez pensé Que votre avis soit Le même que le mien Qui diffère un peu Ou qui soit totalement à l'opposé Il n'y a aucun souci Je me ferai une joie D'en discuter avec vous Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Quelles sont vos dernières Excellente lecture On ne sait jamais Ça pourrait faire gonfler Encore plus ma biche list Techniquement Je ne suis pas sûre Qu'elle soit très contente Et qu'elle en ait vraiment besoin Mais moi ça me fait plaisir Voilà J'espère que cette vidéo N'aura pas été trop dépousue J'ai essayé de la tourner Assez rapidement Parce que je suis en retard Normalement vous auriez dû Enfin l'aurait dû être montée Et déjà on lit On est mercredi matin Ce n'est pas le cas Donc j'essaie de speeder Pour terminer Le montage Et qu'elle s'enregistre Pendant que je vais à mon entretien D'une heure Et que je l'optoite Dès que je rentre Comme à mon avis Vous ne l'aurez pas Dans le milieu de l'après-midi J'en suis désolée J'ai une organisation de Depuis le début du mois Donc clairement Je suis dans les choux Voilà Maintenant j'arrête de blablater Je vous souhaite une excellente journée Une belle lecture Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye 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 bye